C'est que vous avez un président de la République qui n'a aucun souci pour le développement de son pays. Ce qui voudrait dire que la situation pragmatique, alarmante, dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, n'est pas une fatalité. Elle avait été dénoncée par le prochain président de la République depuis les 100 jours de la gouvernement du professeur Al-Pakone. Donc ce que je voudrais dire, nous devons encore réceler Reram pour savoir réellement que l'ambition cachée que le président de la République a contre la Guinée, c'est parce que ce n'est pas pour la Guinée, ne doit pas avoir jour dans ce pays. Je crois que les braves militants et militantes du PDN se sont déjà engagés depuis la création du parti de l'OBJUMA 2009. Ce n'est pas maintenant à l'approche que nous avons sectorielle en main que les gens vont lâcher. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait que vous fassiez ce qu'on appelle les actes de bravoure. Les militants à la base doivent se mobiliser. Nous ne connaissons pas jusque-là la date d'une élection. Mais je crois certainement que si on organise les élections dans ce pays, ceux qui croient qu'ils sont forts dans ce pays verront leur âme tomber. Et que le PDN verra un jour les aguets ou la porte du pouvoir. J'ai dit certainement que si on organise les élections aujourd'hui, le PDN va l'emporter. Soyez sûrs de cela. Nous avons rappelé aux militants et aux militants que le PDN a besoin bien d'une masse. Mais nous avons beaucoup plus besoin aussi de la qualité parce qu'on a toujours rappelé qu'il y a ce qu'on appelle la majorité négative. C'est des militants qui ne savent pas voter. Mais nous, notre objectif, c'est comment intégrer nos militants dans nos structures. Comment leur apprendre à faire rapprocher les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la majorité des militants et de la mouvance et de l'opposition républicaine qui est dessus et qui veut rejoindre aujourd'hui le PDN. Donc si ça ne trouve pas qu'ils nous sont bien organisés, nous avons des politiques pour les accueillir. Je crois que nous n'allons pas profiter de cette peur. Donc moi, je crois certainement que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays n'est pas une fatalité. Le président de la République, il a une ambition qui est très très claire. Il veut un troisième mandat, mais la loi est très claire. L'article 27 de la Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. On n'a pas dit indirect, on dit direct. Et la durée de son mandat est de 2,50 renouvelables seule fois. C'est-à-dire que s'il a fini un premier mandat de 5K, il est dans son dernier mandat s'il n'a pas une autre ambition. En aucun cas, il ne peut excéder ses deux mandats consécutifs ou non. L'article 154 aussi est très clair, c'est-à-dire qu'il verroue l'article 27 en disant que la forme républicaine de l'État, le référendum auquel Alpacone avait fait recours parce qu'il n'a pas maîtrisé son domaine qui est le droit public, C'est pour ça qu'on se pose la question, quel est ce domaine que le président de la République maîtrise ? L'article 154 dit que la forme républicaine de l'État, la laïcité, le nombre de mandats ne peut pas faire l'objet de révisions constitutionnelles. Donc moi je crois que si le président de la République, dans sa promesse électoraliste qu'il avait faite aux Guinéens, au moins il devrait respecter le moindre coût. Mais moi je crois que son ambition aujourd'hui, c'est comment foutre les Guinéens à la porte. Un président de la République qui atterrit dans son pays le jour de la fête. Mais c'est alarmant, c'est dégueulasse, cela veut dire qu'il n'a aucune considération pour son peuple. Et juste trois jours après, il prend son avion et il va en diamèner. Cela veut dire qu'Alpacone n'a pas d'amour pour le peuple de Guinéens. Le seul président qui a l'amour pour son prochain, c'est bel et bien l'ancien Akouyatil. Et ses semblables peuvent le témoigner. Toute personne qui a côtoyé l'ancien Akouyatil peut le témoigner que c'est quelqu'un qui n'en vit pas au sort de son prochain. Il a toujours dit que le Guinéens est victime de son sort. Parce que tout simplement, nous avons aujourd'hui la solution de sanctionner Alpacone. Quelle est la solution de sanctionner Alpacone aujourd'hui que nous possédons ? C'est de simplement faire face à ce mauvais système. Mais si aujourd'hui, le plan de la République se met à distribuer des véhicules aux artistes, des véhicules à certains leaders religieux, nous nous croyons qu'il a une ambition cachée. Parce que si vous donnez ces véhicules à les leaders religieux, je crois avant de donner des véhicules 4K à des leaders religieux, il faut leur permettre, pour leur créer des conditions qui vont leur permettre d'avoir le caribin de ces véhicules. Les véhicules 4K, c'est pas moins de 50 litres comme réserve. Ce qu'il voudrait dire, d'abord c'est une insulte pour la communauté religieuse. Nous devrons être censés de tout ce qui se passe au Zofia. La mosquée Faïsan est là, les véhicules 4K, c'est des sorties d'une qui font aujourd'hui les 15 000 dollars, environ les 150 millions de francs guinéens, pour pouvoir réunir ses fonds, s'il avait l'amour en tant que musulman, parce qu'il a été à la Mecque, s'il avait l'amour de cette religion, refaire cette grande mosquée aujourd'hui qui fait la honte de la Guinée. C'est pour ça, lorsque le roi est venu à Konakry l'année passée, le professeur Alpacone n'avait pas d'autre solution, qu'il fallait aller à la mosquée Kébéa. Cela voulait dire qu'Alpacone ne fait que dribbler le peuple de Guinée. Son ambition est cachée. Il n'a jamais défendu l'intérêt du pays. Quand je vois dans un article hier, lorsqu'il dit qu'il n'a pas, qu'il ne s'est pas opposé à l'Ansona Conté, ça me fait rire. Alpacone qui dans ce pays ne s'est pas opposé ? Mais on connaît les gens qui ont été cachés, les gens qui ont été chachés, bien en Guinée, dans des histoires que nous n'oublions pas. Ce qu'il voudrait dire, Alpacone doit savoir que si aujourd'hui, il se trouve président de la République, c'est bel et bien grâce à l'effort consenti de tout le peuple de Guinée, et notamment l'effort de son excellence, et là je l'ai lancé en Afriaté. Il ne doit pas l'oublier, on sait bien lorsqu'il était face à un opposant, aujourd'hui qui est en train de le fatiguer, la situation dans laquelle les militants se sont retrouvés, c'est pour cela que vous savez bien quelle est la place de l'ingra chez Dieu. La place de l'ingra chez Dieu, c'est de l'autre côté. C'est ce qui voulait dire que nous, nous sommes fiers aujourd'hui de notre situation, nous sommes fiers aujourd'hui de notre combat. La façon dont nous sommes en train de mener le combat rassure aujourd'hui à plus d'un titre les leaders religieux et les leaders politiques aujourd'hui en Guinée. J'ai coutoué la semaine passée beaucoup d'entre eux, mais je vous assure, la crainte qu'ils ont aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons terminer le dernier mandat du professeur Alpacone. Puisque nous, nous croyons que c'est une simple diversion s'il dit qu'il va se présenter parce que l'ambition qu'il a est cachée. Nous croyons que c'est une simple diversion. Donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse faire en mesure par la galerie du pouvoir présidentiel. Il a toujours rappelé, notre président de la République, c'est-à-dire notre président du parti, son excellence, et là, je l'ai accueilli. Qu'il y a les leaders aujourd'hui qui se réclament de l'opposition, mais qui sont tous dans la galaxie du pouvoir présidentiel. Parce qu'aujourd'hui...